Monsieur Mouni Baraka, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection ? Parce que je sais que j'ai quand même de quoi apporter aux Comoriens. Je vous rappelle que j'étais gouverneur de l'île d'Ungazidja de 2010 à 2016. Je crois que j'ai mis en place beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui ont été appréciées par bon nombre de Comoriens, notamment ceux qui vivent à la Grande Comore, ce qui m'a amené en 2016 à être parmi les trois qui ont été sélectionnés. Donc je crois que ce bilan-là, je dois le défendre et j'estime le défendre au niveau national. Et c'est pour cela qu'en 2019, je me suis présenté aussi candidat. On sait ce qui s'est passé en 2019. Aujourd'hui, en 2023, je me suis présenté encore pour le même objectif, espérer prendre le sommet de l'État et continuer ce que j'avais commencé dans l'île d'Ungazidja. Quelles sont les deux priorités du programme du candidat Mouni Baraka ? Vous savez que la priorité des priorités des Comoriens, c'est de se débarrasser de la constitution d'Azalia Soumani. Une constitution faite sur mesure. Alors ça sera ma première priorité, dissoudre l'Assemblée nationale, former un gouvernement d'ouverture qui va organiser une table ronde, laquelle va nous donner la constitution qui ressortira de l'esprit de tous les Comoriens. J'espère une constitution qui retiendra les deux points principaux, notamment la tournante et l'autonomie des îles. Après ces opérations, certainement les choses sont suivantes, c'est-à-dire l'organisation des élections législatives, etc. Et même présidentielle pour le tour d'un jour. Ensuite, il y a le côté économique. Il faudrait penser déjà au train de vue de l'État, qui est aujourd'hui très colossal. Je vais parler d'abord du salaire du chef de l'État, je vais parler des fonds spéciaux, des voyages, notamment du chef de l'État, mais aussi du gouvernement. Je stime que dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas se donner le privilège d'avoir près de 8 milliards et 700 millions de francs comoriens l'année, rien que la présidence, c'est beaucoup. Ça doit être peut-être pour la santé ou pour l'éducation. On ne doit pas aussi se donner le privilège de dépenser près de 7 milliards pour l'année uniquement parce qu'on est président de l'Union africaine. Donc tout ça, il faudra revoir ces mesures-là pour essayer de donner plus de force aux autres administrations, mais aussi aux pensées qui touchent les opérateurs économiques, ces opérateurs doivent avoir l'espoir d'une personne qui va leur soutenir, qui va soutenir l'économie et qui va pouvoir décoller l'économie de notre pays. Vous faites de cette tournante ou de sa réforme une priorité. Vous sous-entendez également une organisation d'une élection présidentielle. Quand est-ce que cela sera effectif ? Comme je l'ai dit, il y a une table ronde. C'est de cette table ronde que tout sortira. C'est-à-dire que si on me demande de réduire le mandat à 2 ans, je le ferai. Et s'il me demande de le réduire à 3 ans, je le ferai. En tout cas, je compte d'abord sur la participation de tous les Comoriens. Il faut que tout le monde participe. Vous savez qu'aujourd'hui, au-delà des sommes politiques, il y a une société civile bien organisée qui est la diaspora. C'est une nouvelle personne qui s'invite sur la table de discussion, de négociation. Avant, on avait tout simplement des partis politiques. Aujourd'hui, je ne peux pas ne pas tenir compte des mouvements qui sont aujourd'hui bien organisés à l'extérieur, notamment en France. Je vais parler de Daoula Haq et d'autres mouvements qui sont des jeunes intellectuels, comme Oryan, qui participent au débat politique. Alors, je pense que tout ce monde-là doit être invité pour construire notre nouvelle nation, une nation démocrate, une nation pour l'espoir et une nation pour l'avenir de notre pays, c'est-à-dire l'espoir de la jeunesse de demain. Un fichier audio circule sur les réseaux sociaux où l'on vous entend insulter, les enjoiner. Comment expliquez-vous cette situation ? Nous sommes dans un monde à technologie bien avancée. Aujourd'hui, on peut tout imiter, on peut tout créer, on peut tout coller. Je me suis adressé à la nation hier. Vous savez que je faisais probablement dans pas mal de cas l'objet d'une certaine critique. C'est normal pour un homme politique. Il est toujours critiqué lorsqu'il prend une décision. J'ai été critiqué lorsque je l'ai rencontré à Zali. J'ai été critiqué lorsque nous avons participé, comment dirais-je, à la commission, la CENI, etc. Cette fois-ci, j'ai pris l'occasion pour m'adresser à la nation. Je l'ai fait, je l'ai bien expliqué. Je l'ai dit à tous les citoyens comoriens de garder le calme, de rester serents, de savoir que nous sommes dans une période électorale. Tous les coups sont permis pour affaiblir l'adversaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs adversaires. Notamment, je suis face au pouvoir et d'autres personnes. Mais nous sommes cinq candidats de l'opposition. Je ne sais pas d'où vient ce coup. Mais vous savez aussi que lorsque j'étais gouverneur, j'ai été le seul gouverneur qui a accepté dans son cabinet de recruter des comoriens d'origine anjouanaise, des comoriens d'origine maumédienne. Cela n'a pas été fait par mon collègue d'Anjouan. Cela n'a pas été fait par mon collègue de Moëlie. Aussi, quand j'organisais les concours pour les différentes bourses que je gagnais en Côte d'Ivoire, au Soudain, etc., mais ça a été ouvert à tous les comoriens. Je n'ai jamais été une question de comoriens d'origine grand comorée, etc. Je faisais des opérations de fourniture scolaire, etc. Donc, ce n'est pas moi qui aurais insulté le Moëlien ou l'enjouané. Tout ça, c'est des manipulations. C'est des manipulations pour affaiblir un candidat qui se voit aujourd'hui très fort sur le terrain et qui espère pour que cette fois-ci soit la bonne. Monsieur Mouni Baraka, merci.